bonjour à tous et à toutes très contentes de vous retrouver à nouveau et de suite nous allons poursuivre pour un nouveau tutoriel on y va quand on a des cheveux rebelles ou alors on n'a pas eu le temps de faire la couleur aux racines ce bandeau rend vraiment service il est à la fois pratique facile et rapide à faire prenez un morceau de tissu à partir d'un suite d'un tee shirt ou ce qui vous plaira le plus important c'est que le côté élastique doit être dans la longueur c'est très important de respecter le sens coupé des bandes de 4 cm reporter la bande et découper la même dimension au total il vous faudra six bandes n'hésitez pas à tirer chaque bande au maximum et vous allez faire la même chose pour toutes les autres et vous allez former de l'eau de 3 3 et 3 à partir de là il faudra tout simplement bien regarder et bien suivre on plie en deux vous allez former un huit chiffres huit assembler ce croisement avec une épingle à nourrice et vous allez faire la même chose à ce niveau aussi comme ça votre figure va être bien stable cette bande va rester figé et c'est avec les trois autres qu'on va former notre bandeau pliée en deux en ayant bien sûr la boucle dans ce sens cette moitié la ramener la positionner de cette façon on reprend cette extrémité qu'on va faire passer là en passant en dessous celui ci qu'on va faire passer là en dessous et ressortir ici en dessous en contenu on reprend cette celui ci va venir là en passant en dessous on continue les trois bandes va passer en dessous surtout ne perdez pas le fil c'est trois ici une fois que vous êtes bien là vous allez enlever des pinces à nourrice et vous allez repositionner convenablement votre bandeau en tirant d'un côté d'un autre afin de venir et de ramener toute la tresse au milieu replacer votre bandeau convenablement en suivant la forme à chaque fois et à chaque fois il faut qu'on arrive à bien voir les trois bandes donc n'hésitez pas à refaire le chemin en traçant bien vous trois bandes je pense que c'est clair je pense que c'est clair je vous explique comment bien les remettre on prend le premier vous voyez et on le suit il faut qu'il apparaît ici ici il va tourner il faut toujours que je puisse le voir il revient là vous voyez je repositionne à chaque fois mes bandes de façon à ce que les trois bandes puisque j'en ai mis trois soit bien visibles et je le retrouve à la fin je fais pareil pour le deuxième donc il est là je le vois ici il est toujours apparent là pareil à l'extrémité je le retrouve ici jusqu'à l'extérieur il faut que vous puissiez avoir quelque chose de très joli comme ça une fois que vous avez obtenu le résultat désiré nous allons passer à la suite vous allez avoir trois bandes ici et trois bandes en bas on prend une d'en bas avec une d'en haut la deuxième en bas avec la deuxième en haut et la troisième avec la troisième et vous allez passer à l'opération suivante celle de faire une natte attachez l'extrémité de la natte afin de la stabiliser et vous allez venir et faire la natte de ce côté aussi donc de la même façon votre bandeau l'essayez déterminez le tour de votre tête et coupez l'excédent contrôlez la longueur des deux égalisez et coupez faites des points de maintien assurez vous de bien bloquer la natte une fois que l'extrémité est bien fixée enlevez la tâche de sécurité déterminez l'endroit de l'envers vous allez voir il y a un côté qui est beaucoup plus joli donc c'est celui-là qui sera l'endroit l'autre il sera l'envers prendre les deux extrémités positionner maintenir par des points de couture n'hésitez pas à en faire plusieurs d'une façon à ce que votre bandeau soit bien solide coupez un rectangle du tissu 5 cm sur 12 positionnez la bande afin de bien cacher la couture bien serré plié à l'extrémité épinglé pareil n'hésitez pas à faire des points serrés vous allez avoir ce résultat donc la couture sera bien cachée et la finition sera à l'intérieur voilà un bordeaux rapide et facile un autre modèle avec de la maille plus épaisse et j'ai fait tout simplement au lieu de faire une natte vous voyez là je n'ai fait que tout attaché ici et caché par cette bande j'ai rajouté des petits anneaux tout simplement tout autour c'est des anneaux qui s'ouvrent on les met comme une bague et on serre avec une pince vous avez aimé ce tutoriel ? alors partagez-le voilà alors en attendant notre prochain rendez-vous n'oubliez pas au passage un petit like un commentaire et surtout abonnez-vous à bientôt